La culture de l'insubordination et de la défiance semble bien enracinée chez certaines personnes qui restent insensibles aux instructions données. Malgré mes mises en garde répétées, des DRENA, IEP ou chefs d'établissement continuent de piétiner les dispositions relatives à l'interdiction des cotisations exceptionnelles et d'imposition de certaines dépenses aux parents d'élèves. Achat de tenue scolaire au sein des établissements Photographie des élèves au sein des établissements Achat de timbres Achat de produits de ménage Moutons pédagogiques et j'en passe. Vous riez mais c'est ça la réalité. La sanction immédiate pour de tels actes est le relèvement de ces agents indélicats de leur poste. Il y a deux ans, des inspecteurs, proviseurs et enseignants d'EBS érigés en commerçants ont été délevés de leur fonction pour ces faits. Certains ont osé dire que c'était une injustice. D'autres ont même osé saisir le médiateur de la République pour venir à leur secours. Ce n'est pas le médiateur que vous avez envoyé. Respectez les consignes du président de la République. Respectez les parents d'élèves. Toutes celles et tous ceux qui prennent de l'argent avec les parents, les élèves ou les élèves maîtres, pour des faits inavoués et obscurs, tous ceux et toutes celles qui ont des comportements qui violent nos instructions doivent impérativement arrêter ces pratiques honteuses qui n'ont pas le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous devons veiller à l'essentiel pour que l'école fonctionne correctement. Merci.